Un hélicoptère qui se pose dans la cour d'une prison. Une scène surréaliste. Quatre hommes armés jusqu'aux dents. Une évasion spectaculaire, méticuleusement préparée avec un seul et unique objectif. Libérer Redouane Faïd. Nous sommes le 1er juillet 2018. Le braqueur multi-récidiviste vient de réussir sa deuxième évasion. Mais le fugitif a mal préparé sa cavale, recherché par toutes les polices de France. Il est finalement localisé à Creil, sa ville natale, dissimulée sous une burqa. Un personnage en burqa est vu sortir de l'immeuble. Les mains de l'individu ressemblaient plutôt à des mains d'hommes. On pouvait penser que c'était lui. Il est interpellé trois mois après le début de sa cavale, les traits tirés, dans un appartement de la ville. Redouane Faïd avait été condamné pour plusieurs braquages. L'un d'eux avait coûté la vie à une jeune policière municipale, Aurélie Fouquet, en 2010. Il sera désormais jugé pour cette évasion dès demain. Ses avocats espèrent un procès équitable. Il est hors de question que, comme ça a pu être le cas sur d'autres affaires auparavant, la notoriété de Redouane Faïd se paie en année de détention. Le transfert de Redouane Faïd vers le palais de justice se fera demain sous haute surveillance. Son procès devrait durer jusqu'au 20 octobre prochain.